Bonjour, un petit tutoriel autour du logiciel Images Actives. D'abord, on va importer une image. Donc ici j'ai une image pour présenter une partie du cycle de l'eau. Donc avec le bouton importer une image, on va s'en choisir une à peu près comme tous les logiciels. Par la suite, on pourrait créer des détails. Donc ici avec les différents outils que j'ai en haut, je pourrais aller sélectionner des zones cliquables. Je peux double-cliquer sur le titre pour aller mettre un titre qui me dit quelque chose. J'ajoute des détails cliquables en cliquant sur le bouton ici. Encore une fois, on pourrait venir sélectionner une nouvelle zone, lui donner encore une fois un titre. Donc j'exécute cette même tâche d'ajouter des détails au nombre de détails que je veux dans mon image. L'autre étape, c'est de venir mettre sur chacune des zones que j'ai créé les commentaires que je veux qu'ils s'affichent lorsque je cliquerai sur la zone. Donc je veux qu'ils s'affichent ici du texte que je pourrais copier, coller, etc. Donc une fois que j'ai mis mes commentaires sur chacune des zones, je pourrais passer au choix du modèle. Différents modèles de sortie me sont proposés. Seule la tablette numérique me permet de lire le fichier à l'aide d'un iPad par exemple, car les autres sont en sortie flash. Finalement, je peux aller générer l'animation. On clique sur générer une image. Je donne tout simplement un titre à ma page de sortie. Pour aller finalement avoir l'exemple ici. Donc dans mon navigateur, je peux donc venir passer sur le nuage. Je clique dessus, j'ai le texte qui s'affiche. Ici, je reclique, j'ai un petit zoom. Ici, c'est sur le modèle mobile pour les tablettes. J'ai donc dans le bas la possibilité de faire apparaître les différentes zones également. Donc je peux générer tant que zone que je veux. Et dans le haut, c'est ici que j'aurai les informations sur les droits d'auteur, sur qui a fait l'image, etc. Si j'ai complété dans mon image active. Donc dans le logiciel ici, l'aide est incomplète. Donc à vous de vérifier là-dedans ce qui se passe, comment ça fonctionne. Et je vous souhaite donc une bonne image active.